Cette nuit-là, l'hymne des femmes résonne dans les rues de Nice. Ces masques blancs anonymes, ce sont les visages des milliers de femmes victimes de violences. Le cortège défile de manière solennelle. Le silence est pesant. Pour ces révoltés, la violence ne doit pas être tabou. Protéger, secourir les victimes et surtout empêcher leur revictimisation. Saut, 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 solidarité pour toutes les femmes du monde entier. Une solidarité qui a du mal à s'exprimer. La gerbe est déposée devant un cortège très clairsemé. Je suis d'ailleurs déçu du peu de participation pour une ville comme Nice. Vous avez vu, nous sommes une petite centaine péniblement. Donc visiblement, ça n'a pas été bien relayé. Ou alors les gens ne se sont plus concernés, ce qui est quand même très grave. Ce 25 novembre 2013, journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est sur la place Garibaldi que le collectif 06 pour le droit des femmes appelle au rassemblement. Urgence, coups, harcèlement, honte, les mots sont forts. En France, une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son conjoint. Des violences qui prennent plusieurs visages. Un acte sexuel non consenti, c'est une violence. Il y a aussi toute la violence qui est liée au harcèlement, que ce soit bien sûr le harcèlement sexuel, le harcèlement physique, mais aussi le harcèlement moral, que ce soit dans le travail ou dans d'autres situations. Une femme violentée, c'est une femme détruite. Pour se reconstruire et sortir du silence, il existe plusieurs associations. À Nice, l'AFS, Accueil Femmes Solidarité, fait partie des plus anciennes structures qui prennent en charge psychologiquement et aident les femmes victimes de violences. À leur arrivée, les femmes sont en situation de grand danger. L'accueil doit se faire dans un lieu discret. C'est ici que nous rencontrons Céline, qui a subi les coups de son conjoint et qui ne se cache plus pour en parler. Ce qui s'est passé, c'est une longue descente aux enfers. C'était tout le temps au quotidien, répété, répété. Cette maison, c'est de la merde, on sait faire que de la merde, je ne sais rien faire, je ne sais faire que de la merde. J'en étais persuadée à la fin. Ça, il faut le dire parce que ça existe aussi et j'ai longtemps culpabilisé de ça. C'est le viol conjugal, ça existe aussi. Vous l'avez suivi ? Ça m'est arrivé le 1er août 2005. Voilà, et je m'en rappellerai toujours. Et je m'en rappellerai toujours du déroulement. Je crois que c'est passé parce que 8 ans sont passés, maintenant en 2014. Et je crois que c'est derrière moi. Et en fait, il suffit d'un truc pour que ça rouvre comme une cicatrice qui est fermée, mais qu'en fait, elle reste la cicatrice. Ok, allez. Ha ! Ha ! Tous les lundis, Céline assiste aux ateliers de théâtre proposés par l'association. Jeux de rôle, exercice de mime et respiration, lui permettent de sortir de son quotidien et partager des moments avec d'autres femmes qui ont subi la même chose. Se glisser dans la peau de quelqu'un et jouer un autre personnage est un échappatoire et une forme de valorisation. On sait qu'on est passives, nul que ça, qu'on est bien. Voilà, voilà ! Karine Lemaignan, la directrice de l'AFS, dirige l'association depuis 2012. En un an, plus de 400 femmes sont prises en charge et pour chacune d'elles, l'accueil est personnalisé. Quelquefois, ça peut être une première visite qui va être suivie trois mois après d'une option pour prendre un avocat et aller vers une séparation, un divorce ou une protection. Quelquefois, ça va être immédiat. Quelquefois, elles vont revenir dix fois sur dix ans avant de pouvoir se décider parce que la démarche ne sera pas encore complète. En novembre 2013, à l'Assemblée nationale, la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, propose une loi sur l'égalité hommes-femmes. Une partie est consacrée aux violences conjugales. Le premier pilier, l'accueil, l'accompagnement des femmes victimes de violences. Nous renforcerons les coups de téléphonique, nous renforcerons dans les commissariats la présence d'assistants sociaux. Le deuxième pilier, la réactivation de l'ordonnance de protection. C'est un bon dispositif qui permet aux femmes d'être protégées, même quand elles ne déposent pas plainte. Il faut l'activer pour qu'il soit davantage mis en œuvre. Ça n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. Adoptée en janvier 2014, la loi vient compléter des mesures déjà existantes. À Nice, nous avons rencontré Agnès et Troyes. Avocate en droit des familles, elle nous explique l'importance de l'ordonnance de protection, l'une des mesures phares pour les victimes. Cette ordonnance de protection permet à une femme de rester à son domicile en sollicitant l'éviction du conjoint violent. Le juge peut interdire à l'auteur des violences d'avoir un quelconque contact avec la victime ou avec des personnes de son entourage. Donc ces personnes-là, on les désignera dans la demande d'ordonnance de protection. Cette ordonnance de protection, Laura l'a mise en place il y a deux ans, grâce à son avocate. Par peur des représailles, elle témoigne à visage caché et nous raconte son calvaire. On avait décidé d'avoir un enfant ensemble. J'étais tombée enceinte. Et à partir du moment où il commençait à me donner des coups de poing dans le ventre, un jour il m'a poussée dans les escaliers, je suis tombée. Des escaliers, et suite à ça, j'ai eu très très peur pour notre enfant. Et je suis allée de moi-même parler à une association qui m'a dirigée vers une avocate. Ça a pris quelque temps quand même pour en parler. Mais après, le juge a ordonné que mon mari ne s'approche plus de mon domicile. Ce dispositif a permis à Laura de se reconstruire en sécurité. La ministre propose également une aide de 66 milliards d'euros et 1650 places supplémentaires en centres d'hébergement et réinsertion sociale. Dominique Estrosi-Sasson, en charge des logements d'urgence à Nice, est perplexe sur la répartition de ce plan de lutte. On ne sait pas encore comment cette aide conséquente sera répartie sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que seront plus particulièrement visés les départements qui sont les plus touchés par ce fléau ? Auquel cas, le département des Alpes-Maritimes devrait pouvoir bénéficier d'une partie de cette aide. Comment est-ce qu'après il faudra formaliser les choses ? Est-ce que ça sera répondre à des appels à projets ? Est-ce que ce sera des aides qui porteront sur la réalisation de structures ? Est-ce que ce sera des aides qui plutôt accompagneront des actions ? Tout cela, nous ne le connaissons pas encore. Un premier contact est souvent établi avec des professionnels grâce au 3919, censé être un numéro de référence d'orientation pour l'accueil des femmes victimes. Nous avons appelé ce numéro en nous faisant passer pour l'amie d'une femme qui subit des violences conjugales. Il y a un numéro d'hébergement national, c'est le 115. Il faut qu'elle fasse le 115. Mais pour faire le 115, il faut qu'elle aille déposer plainte. Vous comprenez ? D'accord. Ça, c'est le numéro national des hébergements d'urgence. D'accord. Donc elle va passer par le 115 avec ses garçons et après, elle va être orientée vers un centre d'hébergement. Nous appelons le 115 numéro d'hébergement d'urgence. Si c'est possible, elle aimerait partir ce soir ? Et pour partir où ? Elle aimerait partir dans un centre ? Non, il n'y a pas. Donc pour partir en CHRS ? Oui, si c'est... Non, ça ne se fait pas comme ça, le CHRS. Il y a le 115. Si elle se sent vraiment en danger, pourquoi pas ? Quelques nuits à l'hôtel pour qu'elle se repose un peu, prendre du recul. D'accord. Mais seulement si elle est à l'ado, ce n'est pas terrible. Il faut qu'elle accepte les conditions de l'hôtel. Et après, c'est à elle de voir. Si elle est en danger, il n'y a pas de souci. Un hôtel, le week-end, dans un hôtel, on va chercher. Et puis, elle a deux numéros de téléphone, deux adresses. Et c'est à elle d'appeler la S et d'aller la rencontrer pour qu'elle puisse faire connaître sa situation. Malgré une situation alarmante, seules trois nuits d'hôtel sont proposées. Nous sommes allés dans un CHRS à Marseille qui accueille et loge des femmes victimes de violences. Les demandes d'hébergement dépassent de beaucoup le nombre de places disponibles. L'année dernière, 580 demandes ont été faites. Seules 17 ont été acceptées. Nous sommes un territoire qui est carencé en termes de réponse d'hébergement. Donc, en fait, les femmes qui sont victimes de violences conjugales sont condamnées à rester sous les coups de leurs compagnons parce qu'elles n'ont pas d'issue de secours. Il manquerait 400 places dans la région PACA pour les femmes victimes de violences en hébergement spécifique. À SOS Femmes 13, les femmes viennent chercher un peu de réconfort. Elles peuvent recevoir de l'aide administrative, faire des activités manuelles, consulter une éducatrice spécialisée ou simplement appeler pour être écoutée. Quand vous dites que vous êtes séparées, c'est-à-dire c'est lui qui est parti, c'est vous qui êtes partie ? Non, c'est moi qui est partie. Il nous plaît, il n'est tout pas. C'était violent, il faut l'étudier. Donc, j'ai quitté l'appartement, je suis partie avec ma fille. Donc là, c'est les suites de la violence conjugale, c'est les conséquences. Que vit cette femme qui a réussi quand même à se séparer ? Parce qu'il y avait eu de la violence, bien sûr. Mais là, monsieur se venge par l'intermédiaire de l'enfant. Et ça, c'est souvent le cas parce qu'on sait bien que c'est là que ça fait le plus mal. Pour garantir la sécurité des femmes dans l'association, nous ne sommes pas autorisés à les filmer. Retour à Nice, au théâtre Le Belcourt. Nous retrouvons Céline et deux autres femmes pour leur spectacle de mime, l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Elle réinvente le quotidien, se le réapproprie. À travers un rôle, elle retrouve le plaisir de la vie en société. Applaudis et félicités pour leur courage, Céline, Adèle et Oumé-Écrire retrouvent le sourire et la joie de vivre. Pour ces femmes qui reviennent de loin, l'emprise masculine disparaît. La fierté remplace la peur. Elles reprennent confiance en elle. Une personne qui a un rôle à jouer, même si c'est dans un cadre aussi restreint que le nôtre, c'est hyper important de savoir que je peux apporter moi aussi ma petite contribution pour faire avancer les choses. Pour Delphine, l'animatrice de l'atelier, le théâtre est une étape essentielle pour se reconstruire. Je pense que c'est important pour encourager à aller au-delà, pour encourager à continuer, pour encourager à aller plus loin, à persévérer au niveau de l'assiduité, de la régularité, de la prise de confiance en soi, de la création d'un groupe aussi. Enfin voilà, c'est tout ça à la fois et c'est vraiment magique. Grâce à Accueil Femmes Solidarité, Céline a retrouvé sa féminité. Après un long travail sur elle-même, le spectacle l'a fait avancer. Émue et fière d'être arrivée au bout. Voilà. Qu'encore, mais d'y être arrivée à la fin. D'avoir fait quelque chose de concret. Sans sortir, elles n'ont pas toute cette chance. Malgré le travail considérable des associations, les moyens manquent. Le constat est alarmant. Selon la dernière étude du ministère de l'Intérieur, on estime que 60% des femmes retournent vivre avec leurs conjoints violents. et la dernière étude de l'Esprit-L'Esprit-L'Esprit-L'Esprit-L'Esprit-L'Esprit-L'Esprit-L'Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada